Ils sont six pères de famille à se retrouver en la cathédrale de Strasbourg et s'apprêtent à être ordonnés diacres permanents par Mgr Pascal Delannoy. Par son ordination, le diacre reçoit la grâce de l'Esprit-Saint qui l'aide, le guide et le fortifie pour accomplir une mission. Les diacres reçoivent comme aujourd'hui une mission pour être témoins de l'Évangile dans leur monde avec la particularité qu'ils sont presque toujours mariés avec une famille, qu'ils ont des engagements professionnels, associatifs, etc. et que c'est à l'intérieur de toute cette réalité-là qu'ils sont appelés à témoigner. Le diacre est un cardiné, c'est-à-dire attaché à un diocèse, celui dans lequel il a été ordonné. Ils sont nommés diacres de l'évêque du diocèse et pas de M. le curé de X ou Y. Ils n'ont pas de responsabilité première en paroisse. Ils vivent bien sûr leur mission aussi là où ils habitent en paroisse. Mais leur mission première, c'est à travers leurs engagements familiaux, associatifs, le cas éché en politique. Et qu'eux peuvent en avoir, alors que les prêtres, on leur demande de ne pas en avoir. Professionnels bien sûr, que ce soit dans ces engagements-là qu'ils essayent de témoigner de l'Évangile. Aujourd'hui, six baptisés sont ordonnés diacres pour son service et le service du monde. Par son ordination, le diacre est signe du serviteur du Christ. Il rappelle aux chrétiens que chaque baptisé se doit de servir les hommes et les femmes. Pour devenir diacre, comme pour devenir prêtre, il faut être appelé par l'Église. Les uns ressentent un appel personnel et se posent la question de devenir diacre. Il est bon alors qu'ils en parlent avec une personne qui puisse les guider à discerner la possibilité de cet appel. C'était déjà un appel que j'avais reçu à l'époque à Lourdes, dans les années 2000, début des années 2000. Et puis j'en avais une fois parlé à mon épouse, mais sans trop rechercher. Et puis j'étais engagé en église, organisé, c'était pas trop le temps. Et puis les enfants sont arrivés, etc. Et puis voilà qu'en 2018, un prêtre m'a interpellé, mon vicaire épiscopal. « Tu as déjà pensé au diaconat ? » Oui, oui, j'ai déjà pensé au diaconat. Alors réfléchi, et puis on a mis six mois à peu près dix années avec mon épouse. Et puis alors on est parti dans l'aventure. D'autres, comme Jean-Marc, se voient poser la question par leur curé, par un prêtre, un diacre ou un proche. « Et je dis, écoute, je pense que tu es fait pour faire quelque chose d'important. Tu veux devenir diacre ? » « Oui, mais donc on a fait l'intégration dans l'église catholique, on a fait toute la démarche. Et après, voilà, on a dit au curé, parce que c'était pas moi le curé. J'étais prêtre au coopérateur tout simplement. Mais voilà, à tout le temps et à tout le moment on peut appeler. Celui qui envisage la possibilité d'être appelé doit se soumettre au discernement de l'église. Avant le jour d'aujourd'hui, ils ont vécu cinq années avec leurs épouses de parcours. Deux premières pour faire le point, pour discerner. On me dit « Tu ferais un bon diacre. Est-ce que vraiment je suis fait pour ça ? » Si au bout de deux ans, eh bien oui, pourquoi pas ? Après, il y a encore trois années de formation avant l'ordination. Donc c'est un cheminement long, cinq ans, qui n'est pas terminé, puisque après l'ordination, il y a encore trois années de formation complémentaire. Ainsi, les épouses accompagnent leur mari durant leur formation. Elles participent au cheminement vers le diaconat de leur mari. L'interpellation au diaconat arrive dans une histoire construite à deux. On s'est rendu compte, forcément, qu'on entrait aussi dans une autre communauté, puisqu'on rencontrait des femmes de diacre, des diacres, et puis des personnes qui sont en formation. Et qu'en fait, le diacre, comme son nom l'indique, c'est le serviteur. Et en fait, ça peut nous permettre de proclamer notre foi au-delà de nos engagements. Et puis surtout, auprès de tout le monde, de pouvoir porter des messages de joie et d'espérance. La vie du diacre est partagée entre famille, profession, mission, engagement. Il a besoin d'unifier ce qui fait sa vie et d'enraciner sa foi dans une relation personnelle au Christ. La spiritualité est alors partagée en famille. C'est en fait le bon moment par rapport à notre vie de famille, nos vies professionnelles. Donc on s'est dit, voilà, c'est arrivé comme un... Enfin, pour nous, ça a été accueilli comme un cadeau. Un cadeau, une visibilité pour les diacres, qui est donné signe pour les hommes et les femmes qu'ils côtoient quotidiennement d'une église proche de tous, attentive aux joies et peines de chacun. En ce jour d'ordination, ils sont prêts pour accomplir leur mission. On se sent portés, on se dit, voilà, c'est bon, là, on est lancés, ça va partir. C'est une grande joie, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour la famille, pour aussi cette église diocésaine, si diacronée aujourd'hui. Maintenant, ils n'ont plus qu'une chose, c'est ce que je fais demain matin au travail. Ils sont prêts à rejoindre la centaine de diacres présents en Alsace. Merci. 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 Merci.